Lorsque Dieu crée Adam et Ève, il place Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Dieu donne à l'homme et la femme des instructions, des choses qu'ils doivent faire et des choses qu'ils ne doivent pas faire. Et il donne, nous connaissons généralement le commandement qu'il a donné, qu'on ne doit pas manger le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Lorsque l'homme a désobéi, la gloire de Dieu qui était sur lui est partie. Amen. La gloire de Dieu est partie. Pourquoi ? Parce que l'homme a désobéi. Je veux dire à quelqu'un, la sainteté marche avec la loi, les instructions de Dieu. La sainteté marche avec le respect des ordonnances de Dieu. Tu ne peux pas te sanctifier sans la parole, sans les lois de Dieu. Lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu te ramène dans son royaume, il va toujours te donner une loi, une façon de faire, comment obéir à lui, comment marcher avec lui. Et lorsque tu obéis, tu entres dans son alliance. Lorsque tu respectes ses lois, tu marches dans son alliance et il y a le vêtement de gloire qui est sur toi. Amen. Lorsque Adam a péché contre Dieu, il a perdu ce vêtement de gloire qui était sur lui. Donc autrement dit, le vêtement de gloire qui était sur lui était lié à l'obéissance à la loi de Dieu. Et le vêtement de sainteté que nous devons porter est lié non à l'acquisition des lois, mais à l'obéissance des lois de Dieu. Et lorsque l'homme a désobéi, et nous allons voir que à chaque fois, Dieu venait vers l'homme pour dire de faire le bien. C'est-à-dire que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il a donné d'autres lois que nous ne voyons pas directement lorsque nous lisons la Genèse, mais on peut interpréter ça autrement. La Bible dit qu'Enoch était intègre, le plus intègre de son époque, et Dieu n'a pas permis qu'il puisse connaître la mort. Comment tu peux être intègre à un Dieu que tu n'as pas, que tu ne connais pas comment est-ce qu'il fonctionne ? L'intégrité est liée à l'obéissance des lois et des commandements de Dieu. Et la Bible dit que Noé aussi était intègre. Comment balancer ? Comment juger l'intégrité d'un homme ? La Bible dit qu'il était le seul parmi tout le monde à obéir à Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit à Noé de construire l'arche pour le préserver. Tout le monde, les hommes, vivaient comme ils voulaient, mais Dieu a protégé Noé parce qu'il était intègre. Dis à ton voisin l'intégrité à la loi de Dieu. Et lorsque Noé est sorti de l'arche, voilà pourquoi il ne faut pas simplement lire la Bible et vous arrêter là. Il faut faire des recherches. Amen. Il faut étudier, il faut avoir des outils pour lire la Bible. Lorsque Noé est sorti de l'arche, Dieu a donné à Noé des lois. On appelle ça des lois Noaïdes. Noaïdes, pardon, excusez-moi. Vous pouvez aller chercher ça sur Internet. Et parmi ces lois, il y avait sept lois. Ne profanez pas l'unité de Dieu. Ne maudissez pas votre Créateur. Ne commettez pas de meurtre. Ne mangez pas le sang. La viande avec le sang. Ne volez pas. Maîtrisez vos organes sexuels. Et marchez dans la justice. Amen. Donc Dieu ne peut pas appeler une personne, une nation, sans donner des lois, des instructions et de commandements. La Bible dit ceci, qu'Israël était en captivité pendant 400 ans. Plus de quatre siècles. Dieu envoie Moïse pour libérer ce peuple. Mais lorsque le peuple sort de l'Égypte, Dieu dit à Moïse, appelle-moi ce peuple. Je vais me rencontrer. Je vais voir ce peuple. Il y aura une réunion solennelle. Pourquoi ? Parce que je dois donner mes lois et mes instructions. Parce que le peuple, pendant quatre siècles, était habitué aux coutumes des Égyptiens. Alors, façon de voir les choses. Ils adoraient même les dieux égyptiens. Voilà pourquoi Dieu a décidé. Certes, je t'ai sauvé. Je t'ai sauvé du pharaon. Je t'ai sauvé de ténèbres. Maintenant, pour me suivre, je dois te montrer comment faire. Comment obéir à Dieu. Comment suivre mes lois et mes commandements. Voilà pourquoi Dieu a donné, premièrement, les dix ou les vingt commandements. Pas dix. C'était juste un test. Amen. La loi. Dieu, la sanctification ne se limite pas qu'au péché sexuel. Amen. La sanctification est vaste et profonde. La sanctification ne se limite pas qu'au vol. La sanctification est vaste. C'est même la nature de Dieu. Dieu dit, soyez saint comme je le suis. Amen. Soyez saint. Et sainteté, saint, en hébreu, c'est kadosh. Ça signifie mettre à part. Ne pas se conformer aux autres. Être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Fonctionner comme Dieu l'entend et comment Dieu le voit. Voilà pourquoi Dieu a donné des lois de la sanctification. Des lois qui impactent et qui affectent notre spiritualité. Il dit, vous n'allez pas adorer d'autres dieux. Il a donné aussi des lois qui imposent le cadre sexuel. Il a donné des lois qui imposent aussi comment est-ce qu'on doit se nourrir. Il a donné des lois qui concernent la sanctification et le service dans le temple. Dis à ton voisin, la sanctification est vaste. La sanctification est vaste. Amen, amen. La sainteté. La sainteté est liée à la loi. Et la loi, nous ne devons pas seulement recevoir les instructions, mais nous devons marcher dans l'obéissance. Donc à chaque fois que tu obéis au commandement de Dieu, il y a une forme de parure qui vient sur toi, sur ton corps spirituel. Et comment Jésus a défini la loi? Avant de lire cela, nous allons lire Hébreu chapitre 12, le verset 14. Hébreu chapitre 12, le verset 14. La Bible dit « Cherchez à vivre en paix avec tout le monde et forcez-vous de progresser vers une vie sainte sans laquelle nul ne pourra voir le Seigneur. » Amen. Sans la sanctification, personne ne pourra voir Dieu. sans la sanctification. Donc tu peux avoir un ministère de puissance. Tu peux avoir des dons spirituels. Tu peux exercer dans des miracles extraordinaires. Mais si tu n'as pas cette parure de sainteté, personne ne va voir Dieu. Tu ne verras pas Dieu. On pourra impressionner le monde, mais Dieu va nous juger en fonction de notre sanctification. Et la sanctification est liée à l'obéissance des lois de Dieu. Chercher la paix et marcher dans la sanctification, c'est la chose qui nous permettra de voir le Seigneur. Les dons spirituels ne sont pas une marque d'élection finale, mais ce sont les œuvres de la justice, les œuvres d'amour et de sainteté. Il y a une personne qui est venue voir Jésus. Il dit, « Maître, c'est quoi le plus grand commandement ? » Et Jésus dit, « C'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Et il y a une autre loi qui vient juste après, « Aime ton prochain comme toi-même. » La personne qui aime Dieu, c'est la personne qui marche selon ses commandements et selon ses principes. La personne qui aime Dieu, ce n'est pas une personne qui prie et qui prie en langue, qui jeûne tout le temps. La personne qui aime Dieu, c'est en fonction de l'obéissance à ses lois et à ses commandements. Et il dit, il résume la loi. Tout ce que le prophète en dit, se résume en aimant Dieu et en aimant son prochain. La tédaka envers Dieu et la tédaka envers son prochain. Maître, quel est le plus grand commandement ? Jésus dit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Le premier et le plus grand des commandements, voici le second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Dis à ton voisin, aime Dieu et aime ton prochain. Il résume toute la loi de Dieu. Mais plus loin, Jésus résume encore ces deux lois. On vient voir Jésus. Jésus traversait un champ. Et les pharisiens ont dit, « Mais comment est-ce que tes disciples, toi qui es garant de la loi, mais comment est-ce que tes disciples peuvent manger des épis sans se laver les mains ? » Car selon la loi même de Dieu, il faut se laver les mains avant de manger. Et Jésus dit, « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de son cœur. » La sainteté est d'abord dans le cœur. La sainteté n'est pas d'abord dans ce que nous faisons. La sainteté n'est pas dans ce que nous disons. Mais la sainteté est au niveau du cœur et enraciné dans le cœur. Il dit, « C'est du cœur des hommes que viennent les mauvaises pensées, l'envie de donner libre aux instincts sexuels, de voler, de tuer, de commettre des adultères, de dépouiller les autres, de les tromper, de les laisser aller sans pudeur à des actes immoraux, de s'approprier des biens d'autrui, de dire du mal, de et de se croire meilleur que tous. Bref, de céder à toutes ces folies. Et Jésus dit, c'est des folies. Jésus résume encore, c'est dans le cœur que tu dois aimer Dieu. C'est dans le cœur que tu dois aimer ton prochain. La Bible dit, « Ne succombez pas à des adultères. » Il y a plusieurs formes d'adultère. Lorsque tu adores un autre Dieu, c'est l'adultère. Et Jésus, à chaque fois, il disait à son peuple, « Vous êtes prostitués avec d'autres dieux. » Au lieu de... Amen. L'adultère. Et le fait de prendre la femme, tu es marié, tu prends, tu sors du mariage, tu commets l'adultère. Amen. Et il y a de ceux qui commettent l'adultère, non par acte, mais dans les pensées. Dans les pensées. Marié, mais dans ton esprit, tu te vois marié à quelqu'un d'autre. Tu te vois faire des scènes horribles avec quelqu'un d'autre. Est-ce que tu peux lire, tu peux prendre ce verset Marc 7, 21, 23. Je t'invite à méditer sur ça à la maison. La sainteté. Donc, lorsque nous marchons dans ces choses, dans l'adultère, dans les envies, dans la tromperie, dans le querelle, dans la rancune, dans l'orgueil, nous salissons notre vêtement spirituel qui est la sainteté. Amen. Il y a un moment, tu vas salir ce vêtement-là. Et plus tu demeures dans le même péché, Dieu va te pouter ce vêtement de gloire. La sanctification. De fois, nous prenons les lois de Dieu comme des lois pour nous contraindre. Non. Dieu a donné ces lois parce qu'il nous aime. il nous a donné ces ordonnances. Lorsque tu vas voir le médecin pour être guéri d'une maladie, le médecin va te donner quoi? Des ordonnances, n'est-ce pas? Des choses que tu dois acheter, que tu dois prendre pour te guérir. Il faut voir la parole de Dieu, la loi de Dieu. ainsi, la loi de Dieu apporte la vie. Ses commandements apportent la sainteté. Mais pour marcher, pour revêtir la sainteté, il faut marcher dans l'obéissance à sa parole. Merci d'avoir suivi ce temps de partage. Suivez-nous tous les mercredis et vendredis à partir de 18h pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à liker, à souscrire et à partager les messages du royaume. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, le royaume ici et maintenant. Sous-titrage ST' 501